bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire un mini album complètement inventé je vais le faire juste comme ça j'ai pas regardé de vidéo ou autre j'ai juste voilà envie de faire un mini album qu'on puisse mettre dans notre sac voilà pour un week-end ou mettre quelques photos qu'ils ne soient pas trop trop grands et alors je vais partir sur le fond sur un fond noir et du coup la déco je la ferai demain on va faire que la structure et après on décorera demain donc pour ma première base là je l'ai commencé mais on va le faire après ensemble donc j'ai fait 14 de large vous faites et après vous allez jusqu'à 15 je recommence vous allez vous faites de largeur 15 cm et à 14 vous faites un pli voilà et de hauteur 16 donc ça ça sera la première base et on va faire la pochette qui ira dans le milieu donc on va faire un centimètre 1 cm après bien sûr ça fait 15 là non 14 pardon oui ça fait 15 je vais y arriver plus 16 voilà je répète 1 15 donc un plié de chaque côté et on coupe à 16 sur sur 16 là voilà ça ce sera la pochette du milieu et je prends une troisième là là on va faire un centimètre enfin on fait un pli à 1 cm j'ai du mal à voir alors donc qu'est 4 15 et on s'arrêtera 15 et on s'arrêtera 15 et on s'arrêtera 15 et on s'arrêtera là voilà sur 16 oulala si j'oublie ça et on va couper et faire les plis voilà bon j'espère que vous avez bien compris alors ça c'est la la troisième structure donc je garde bien mes chute parce qu'en fait mon mini album va partir de ces chutes là donc ça c'est la troisième je vais mettre un 3 comme ça je n'y perds pas ça c'est la deuxième je ferai les plis après donc ça c'est la deuxième et ça c'est la première si vous n'avez pas tout compris vous me redites voilà et on va faire des plis donc la première c'est vraiment un album tout simple un mini album tout simple hyper facile rapide donc là on fait des plis de chaque côté pour le milieu et le 3 voilà hop et on va coller tout ça donc je fais mes plis j'espère tout le monde va bien moi ça va mon cafard m'est passé et tant mieux alors je prends ma base du milieu donc là il y a un pli là il y a un pli et du coup on va coller par dessus il y a un pli il y a un pli et on colle de l'autre côté hop voilà je vais laisser sécher un moment ensuite là on a plein de grands chutes donc j'en prends une donc notre base là elle fait 14 donc je vais faire 12 alors je fais 1 cm ce qui me fait 13 voilà hop 13 et là peu importe normalement ça doit vous faire 15 un peu plus du coup on va faire 12 sur 13 de hauteur hop hop donc euh je vais pas couper avec ce truc là parce que c'est l'horreur je vais juste faire mon pli non je fais mon pli je coupe voilà je fais le pli là et du coup hop là là mon petit carré je le collerai là comme ça voilà ensuite pour que ça fasse un décalage là je vais garder la hauteur de ma chute de papier là je vais juste faire un pli 1 pour pouvoir et du coup ça fera un truc un peu plus petit donc là je fais 1 je vais faire mon pli j'espère que oui c'est pas trop difficile euh voilà Donc comme ça, comme ça, ça fera ça en gros Et là je vais en faire une un peu plus petite Donc j'avais pris 12, 13 c'est ça Je vérifie, donc je vais faire 10 Donc là j'oublie pas de faire mon 1 pour faire le pli Plus 11 Là, de hauteur j'avais 13 Donc je vais prendre 12 de hauteur Et si c'est trop grand, après je recoupe Voilà, c'est par rapport à mes chutes de papier en fait Donc je vais faire mon pli Voilà Après, hop, je coupe Voilà Je fais mon pli Donc ça fait une Deux Voilà Et la troisième comme ça Je vais coller C'est vraiment très simple Après vous pouvez faire plus grand, plus petit, c'est comme vous voulez C'est juste Voilà, avec deux car stock, on peut faire des mini albums Donc et là, je la colle là Je regarde de bien droite Voilà Et ma petite base là Je la colle ou comme ça Du coup ça fera ça Après, hop Bien aplatir Voilà Voilà Alors Je vais poser Je vais poser là dans le pli Comme ça Quand Tac Tac Ça Gêne en rien Je mets bien mon pli là Ça suit bien le reste du pli Voilà Voilà Je vais laisser sécher là Et là, on va faire une petite pochette Donc toujours avec le reste là Un Et hop Je vais prendre plus grand là Donc je vais mettre là où Donc 14 Et là, je crois qu'elle fait juste 14 Ouais Hop Je prends là Je vais faire Hop Un Un Donc un Ça fait 15 Et un Et là, sur 10 Donc Là, 10 Et à 9 Vous faites un On fera un pli Pour faire Une pochette Vraiment toute simple Donc je vais déjà faire mes plis Non, je coupe Un 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 je fais mes plis et je coupe mon carré là là je l'ai fait mais là je vais couper encore un peu parce que je trouve que si je fais ça pourquoi je l'ai fait trop grand il faut que j'enlève un là j'enlève un voilà moi c'est dû inventer alors bon je regarde au fur et à mesure là je vais faire mon pli et je vais enlever mon morceau en trop là c'est bien parfois d'inventer un peu des choses comme ça voilà là je vais couper mon carré là normalement ça doit être bon et du coup on met la pochette là comme ça hop je vais couper en biais là hop et hop et je mets ma pochette voilà et là puisque ça nous reste des bandes on va voilà il y a déjà un pli mais je vais couper droit parce que c'est pas droit refaire un petit une petite pochette là alors pour y poser un ticket ou je ne sais quoi donc je vais faire 4 là 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 sur 13,5 hop donc un je fais un pli moi j'en ai déjà un là donc donc mon pli est là ça là je vais faire ça parce que je ne suis pas voilà donc ça fait 15 et donc à 14 15 à 16 on fait un pli non là il y en a un pli et je l'ai coupé correctement j'ai oublié de couper le morceau là bon je l'enlève comme ça voilà là là et comme ça et là je vais mettre un peu de colle je vais couper en biais par contre là au milieu je n'y mets rien pour mettre une grande photo bon normalement au fur et à mesure on fait la déco bien sûr moi tant pis j'y glisserai comme ça mais normalement on fait des décos d'abord donc voilà ce qui nous fait une pochette là une pochette là et ensuite on va prendre donc d'autres feuilles hop hop donc il se ferme comme ça là je n'ai pas fait mon pli là il se ferme comme ça là et vu que ça fait 22 centimes 22 centimètres pardon 22 minutes je vais m'arrêter là et là on va juste pour pouvoir le fermer mettre un morceau de ruban là je vais le faire là tout de suite et du coup on se retrouve demain pour la déco si ça vous dit mais je voulais vraiment faire un un album on va dire vite fait et hop vite fait et pratique donc là je vais mettre là et comme ça je l'attacherai là dans le milieu voilà pour la structure du mini album j'espère que ça vous plaira on finira demain donc cet album moi si vous voulez arrondir aussi les coins c'est vrai j'aime bien arrondir ça fait joli donc voilà on se retrouve demain pour le reste de la déco je vous souhaite une bonne journée surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à demain au revoir je vous dis à demain je vous dis à demain